C'est un regard qui en dit long. Voilà six ans que les yeux de neige, chiens de troupeau, sont rivés sur son maître Stéphane. C'est une chienne qui me fait extrêmement confiance et tout ce que je lui dis, elle le fait. Sans hésiter. Neige, trois, regarde, regarde, c'est bien. La récompense pour un chien comme ça, c'est d'aller au travail. Les chiens me le rendent énormément. Ils n'ont pas de parole, mais on se comprend comme s'ils avaient la parole. C'est une très, très grande complicité. C'est vrai que maintenant, je ne me vois pas être sans hésiter. Et parce que quand on aime, on ne compte pas, Neige et Stéphane se sont lancés un nouveau défi. Participer au concours de chiens de troupeau en France et partout dans le monde. C'est une très grande fierté et ça prouve que je prends de l'expérience et que j'arrive à m'adapter. Et on progresse de concours en concours. Ce week-end en Finlande, dimanche, on a concouru sous la neige. Du coup, Neige a concouru sous la neige en Finlande. Neige, droite. À plus de 3000 kilomètres des grands froids finlandais, c'est bien en France, à Séverac-le-Château, non loin de Millau, que Neige brille dans l'art de diriger le bétail. Pousse. Et on peut dire qu'avec elle, ça file droit. C'était une corvée de ratrer les volailles ou alors d'aller chaliger les bêtes de Chang. Et maintenant, c'est devenu un plaisir. C'est une aide énorme au quotidien. Et une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Aussi à l'aise sur un tracteur que dans les prés, Neige et Stéphane ont progressivement développé une tendre complicité. La neige, elle est vraiment fixée que sur moi. Il n'y a que moi qui peux l'apprendre. L'éducation, c'est une question de confiance. C'est une relation, on va dire, surtout. Et pour moi, la relation avec son chien est très importante. Il faut vraiment rester calme. Si on parle doucement, le chien sera plus attentif. Si on crie, ça veut dire qu'on perd nos moyens. Et le chien, il dit, ça y est, là, il fait n'importe quoi. Amen. C'est bien. Droit. Pousse. Go. Bien qu'il ne parle pas la même langue, ces deux compères se comprennent naturellement. Pousse. Moi, je parle français. Il faut arriver à créer son code qui soit le plus clair possible. Et même, il faut faire très attention de ne pas dire à droite ou à gauche. Ça, c'est deux ordres identiques. Ça commence par la même lettre. Petite gauche, c'est go. Et grande gauche, c'est gauche. Ou des moyennes gauches. En fonction de comment on veut qu'elles soient écartées du troupeau, par exemple. Droite. Stop. Go. Go. C'est inné, ces chiens. Ils se tiennent toujours à l'opposé du troupeau par rapport à nous. Go. Gauche. Le border collie est un chien très intelligent. Et c'est notamment pour cette raison que Stéphane a choisi cette race. Les 9 dixièmes, ce sont des border collie. C'est quand même la race la plus facile à dresser et la plus souple. Et après, c'est une race qui me plaît énormément. Si l'histoire du chien de troupeau remonte à des milliers d'années, les différentes races se sont développées au fil du temps dans plusieurs régions du monde et de France, s'adaptant à leurs conditions climatiques. Par exemple, le patou s'épanouit pleinement dans les Pyrénées et résiste aux températures négatives grâce à son épaisse fourrure. Mais bien que leurs apparences diffèrent, les chiens de troupeau ont tous un point commun. Ils travaillent sans relâche. Contribuer au bien-être du chien, c'est aussi lui offrir une joyeuse retraite, lorsque cela s'impose. Et la relève de neige est assurée par Toupie, une chienne de neuf mois. Tous les 4-5 ans, il faut toujours penser à reprendre un chien plus jeune, comme il faut à peu près 2 ans et demi, 3 ans et demi pour dresser un chien. Du coup, quand elle sera bien opérationnelle, neige sera déjà un peu âgée. Elle s'entende, oui, mais c'est quand même une neige de la cheffe, comme étant la plus âgée. Elle est respectée par rapport à Toupie. C'est des collègues de travail. Droite. Toupie a encore du travail pour atteindre le niveau d'excellence de son aîné. Mais à force d'entraînement, elle pourra dans quelques mois former un duo de choc avec Stéphane. C'est la fin de la journée. On a raté les bêtes. C'est que du plaisir avec le chien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada